Musique Alors ce matin en fait on a été organisé deux tables rondes réunissant pour l'une autour des aspects de pédagogie des élèves, des enseignants, conseillers pédagogiques et des représentants du périscolaire de la commune de Biscarras et un deuxième groupe autour des actions susceptibles d'être mises en place dans le cadre de la réflexion autour de notre école faisant l'ensemble avec là encore l'école, le périscolaire, les parents d'élèves, la mairie c'est-à-dire tous les acteurs concernés pour réfléchir autour des besoins des élèves Ce projet ça va consister en l'éducation aux médias faire en sorte que nos élèves deviennent des journalistes en herbe concernant tout ce qui est autour des médias information écrite, information audio, information visuelle et réseaux sociaux bien sûr On s'est aperçu même nous de notre côté que beaucoup de parents étaient aussi en difficulté là-dessus avec la difficulté de parler de l'actualité, de parler du quotidien qui est des fois soit tabou soit alors un peu compliqué donc je pense que cet intérêt est vraiment et pour les enfants et pour les parents Et puis c'est un projet que l'on va pouvoir faire évoluer avec pourquoi pas un réseau d'écoles sur Biscarros et mettre en place également un partenariat avec les collèges de secteur ça permet en priorité de travailler sur toutes les compétences de français nous nous sommes rendu compte que nos élèves en ont besoin Alors ce qui est extrêmement intéressant en fait c'est à partir d'un diagnostic qui concerne le besoin des élèves et là pour Biscarros c'était en fait un niveau en français qui était un petit peu moins réussi à l'entrée en collège de se dire comment on peut réagir et de permettre aux élèves de réussir davantage Pour moi une école idéale ce serait un endroit où tout le monde pourrait parler de ce qu'il veut qui fait attention à l'environnement, qui dit stop au harcèlement, au gaspillage alimentaire Travailler ensemble et faire des projets coopératifs